Vie de Sainte Marguerite Marie par elle-même, suite Après avoir demeuré longtemps sans pouvoir chanter à l'office, ce qui ne m'était pas une petite peine, tant à cause de la joie que j'avais à chanter les louanges de mon Dieu, que parce que je regardais cette impuissance comme un juste châtiment à ma négligence, ce qui me cause beaucoup d'humiliation. Et la veille de la visitation, à Matine, ayant fait plusieurs efforts inutiles pour chanter à l'invitatoire, ayant même peine à suivre le cœur en psalmodie au premier verset du Tédéum, je me sentis toute pénétrée d'une puissance à laquelle toutes les miennes s'appliquèrent d'abord en esprit d'hommage et d'adoration. Et ayant mes bras croisés dans nos manches, une divine lumière s'y vint posée, en la figure d'un petit enfant, ou plutôt d'un soleil éclatant qui me fit dire dans un profond silence, « Mon Seigneur et mon Dieu, par quel excès d'amour abaissez-vous ainsi votre grandeur infinie ? » Je viens, ma fille, te demander pourquoi tu me dis si souvent de ne point approcher de toi. Vous le savez, ô mon souverain, que c'est que je ne suis pas digne de m'approcher de vous, et bien moins de vous toucher. Apprends que plus tu te retires dans ton néant, plus ma grandeur s'abaisse pour te trouver. Mais craignant que ce ne fût un ange de sept ans, je lui fis cette demande, « Si c'est vous, ô mon Dieu, faites donc que je chante vos louanges à cette heure. » Et me mettant à poursuivre le tédéum avec le cœur, je sentis ma voix libre et plus forte qu'elle n'avait jamais été. Le reste de Matine se passa ainsi, sans que toutes les caresses dont sa bonté m'honora me rendissent moins attentive à l'office. Mais seulement, tout mon intérieur était puissamment lié à cette divine présence et occupé à l'honorer. Et à la fin, il me dit, « J'ai voulu éprouver le motif dont tu récites mes louanges, car si tu te fusses retenu un peu moins attentive à les dire, je me serais retiré. » Tout cela demeura si fort imprimé qu'éloignant le sommeil de mes yeux, me fit trouver la nuit bien courte. Il est vrai que je lui demandais une grâce pour quelques personnes, laquelle il ne me voulut pas accorder ni me rien répondre. Je vis bien que c'était mon indignité qui en était cause. Ayant gardé ma voix assez longtemps, je la perdis une seconde fois. Et l'ayant demandé à notre Seigneur, il me fut répondu qu'elle n'était pas à moi, et qu'il me l'avait prêtée pour m'obliger à croire, et que je devais demeurer contente en la perdant comme en la possédant. Et j'en suis demeuré depuis dans l'indifférence. Et toutes ces peines dont j'ai parlé, je ne trouve rien de si profitable à une âme, assurant qu'elle avance plus en un mois, ou même en une semaine de peine et d'affliction, si elle les prend comme Dieu veut, qu'elle ne ferait dans une année entière, pendant les douceurs et consolations, même les plus sensibles. Car les peines intérieures reçues avec amour ressemblent à un feu purifiant qui va consommer insensiblement en l'âme tout ce qui déplait au divin amour. Et ainsi je suis assuré que ceux qui en font l'épreuve avoueront qu'il s'y fait beaucoup de chemin sans y prendre garde. Tellement que, si nous en avions le choix, une âme fidèle ne réfléchirait pas, mais embrasserait bien vite cette bien-aimée croix, quand même elle ne nous donnerait autre avantage que celui de nous rendre semblables à notre Seigneur crucifié, pouvant assurer que l'on souffre plus parmi les douceurs, pour peu d'amour qu'on lui porte, se gardant proche de celui qui, pour notre amour, ne s'est chargé que d'opprobre et de souffrance, que si l'on se voyait conforme à lui. Ou bien, si cela n'est pas, disons que nous ne l'aimons pas et que c'est plutôt nous-mêmes que nous aimons. Car l'amour pur ne peut rien souffrir de dissemblable aux amants et de d'un point de repos qu'il n'ait rendu lamente conforme à son bien-aimé. Autrement jamais elle n'en viendrait à l'union qui ne se fait que par la conformité. Mon Dieu, m'ayant donc fait connaître que je me devais étudier à devenir une vivante image de son amour crucifié, et que pour cela il fallait travailler à la destruction de tout mon être et effacer en moi la figure du vieil Adam, afin qu'il pût imprimer la sienne en moi, qui me ferait vivre d'une vie toute crucifiée, ennemie de toute satisfaction terrestre et humaine, et que, lorsque cette image serait conforme à la sienne, il l'attacherait à la croix. Ce fut là toute mon occupation. Car dès que mon divin maître m'avait donné une leçon, j'y demeurerai jusqu'à ce qu'il m'en donna une autre, n'étant pas à mon pouvoir de faire autre chose pour aucun de mes exercices, soit de la sainte communion, de la messe et autres, me présentant à notre Seigneur en qualité de son image souffrante, afin qu'il lui pût achevé ce qu'il avait commencé, lui faisant un continuel sacrifice de tout mon être pour être détruite et anéantie, et mise en tel état qu'il lui plairait, sans exception que celle de son bon plaisir. Depuis le jour que j'ai eu le bonheur d'être l'épouse d'un Dieu crucifié, je ne me souviens pas d'avoir été sans cette aimable livrée de la croix, commençant par le jour de ma profession, que j'en eus une très sensible à la nature, mais j'avoue que je ne me peux lasser d'admirer la bonté de mon Dieu. J'ai eu le bonheur d'admirer la bonté de mon Dieu.